Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du mercredi 24 mai 2023, Rose, Vanessa de Mouilly, a terminé la première ébauche de son livre et l'a fait lire à Tessier. Ce dernier se montre très dur avec elle, déclarant qu'Auguste aurait détesté le portrait fait de lui. Il pense que Rose ne connaissait pas vraiment son père et qu'elle n'est pas du tout objective sur l'homme qu'il était. Blessé, l'écrivain ne se met à pleurer devant Solal, Benjamin Douba Paris. Le jeune homme cherche à la réconforter, déclarant que ce livre lui permettra justement d'en apprendre plus sur Auguste et de lui rendre hommage. Rose pense qu'il est trop tard, qu'elle a perdu trop d'années avec son père, mais Solal ne partage pas son avis. Depuis son retour à l'institut, Rose s'est largement rachetée à ses yeux. Touché, Rose le remercie et le congédie, déclarant avoir besoin de retrouver son mari. Solal accuse le coup. Déprimé, il s'isole dans un couloir et tombe sur Axel, Thomas d'Acosta. Il lui avoue avoir des sentiments pour Rose. Laetitia, Florence Coste, voit le téléphone de Kelly, Axel Dodier, sonner et s'étonne qu'elle n'y réponde pas. La jeune femme explique être en colère contre Lionel, Lucien Belves, et Thomas, Ific Brouard, qui cherchent tous deux à ruiner sa collaboration avec Langlard, Victoria Monfort. Laetitia pense que les deux hommes sont simplement inquiets pour elle, mais Kelly ne voit pas pourquoi. Oui, Langlard peut se montrer cassante avec elle, mais elle est assez grande pour se débrouiller toute seule. Inquiète, Laetitia va voir Lionel et Thomas et leur fait part d'une théorie, elle pense que Langlard est une perverse narcissique. Elle souffle le chaud et le froid en permanence, éloigne Kelly de ses proches et exerce sur elle une emprise certaine. Pour lui ouvrir les yeux, Laetitia décide de s'adresser à une figure d'autorité en dehors du cercle de Kelly, Antoine, Frédéric Diéphantal. A la demande de son assistante, Antoine convoque Kelly dans son bureau et lui demande comment se passe sa collaboration avec Langlard. La jeune femme comprend que Lionel et son père sont à l'origine de ce petit tête-à-tête. Elle se braque, mais Antoine trouve les mots pour lui parler. Bien que réticente, Kelly comprend que son directeur adjoint ne lui veut que du bien et accepte d'aller consulter un site internet qui lui conseille. Plus tard, l'étudiante rejoint Langlard en cuisine. Cette dernière lui demande de travailler sur une recette qu'elles présenteront le lendemain lors d'une interview avec un magazine féminin. Elle lui annonce également qu'elle la présentera peut-être comme sa future seconde. Kelly est ravie, mais Langlard la casse tout de suite, si elle se plante, elle la fera passer pour une conne. Hortense va-t-elle quitter l'institut ? Clotilde, Elsa Launeghini, annonce à Hortense, Catherine David Zeka, que le chef Tessier, Benjamin Baroche, a décidé de ne pas lui donner le poste de remplaçante. La blondinette est déçue, mais cela ne dure pas. Tessier, qui a changé Davis depuis la veille, lui annonce qu'il a décidé de la laisser enseigner jusqu'à la fin de l'année. Sur un petit nuage, Hortense le remercie pour ce cadeau d'anniversaire inespéré. A l'infirmerie, Eugénie, Sophie Duet, a une conversation téléphonique animée avec son mari, Daniel, Pierre Azema. Ce dernier veut venir à l'institut pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille, mais Eugénie l'en défend. Selon elle, la situation ne s'y prête pas. Pour son premier cours, Hortense demande aux élèves de deuxième année d'explorer le bonheur avec leur papille. Ils vont devoir réaliser une recette en prenant du plaisir à la faire tout en transmettant cette joie à celui qui la dégustera. Deva, Cathy Pachanathan, est sceptique, mais Hortense a plus d'un tour dans son sac. Pour la convaincre, elle lui fait goûter une recette de Giaosi au sucre pétillant. Deva est conquise et la classe entière se met joyeusement au travail. Caché un peu plus loin, Tessier est forcé d'admettre que les méthodes d'Hortense fonctionnent. Plus tard, le directeur rejoint Clotilde et Antoine pour mettre au point les plannings des professeurs et élèves de l'année à venir. A la surprise générale, Tessier propose d'embaucher Hortense comme titulaire à la rentrée. Ses méthodes ont beau être originales, elles fonctionnent avec les élèves. A l'heure du déjeuner, Hortense retrouve Mehdi, Marvin Pellegrino, Vic, Lula de Gaillerie, et sa mère pour souffler ses bougies. Daniel se joint à eux, ce qui bouleverse ce génie. En larmes, elle annonce que ce dernier a demandé le divorce trois mois plus tôt. Il a rencontré une femme plus jeune dont il est tombé fou amoureux. Hortense et Vic tombent des nues. Elles pensaient leurs parents inséparables. Pour se réconforter, les deux sœurs décident de cuisiner ensemble, mais Hortense reçoit un SMS de ses parents, qui demande à la voir. Ils lui annoncent qu'ils vont effectivement divorcer, mais ont décidé de lui offrir un dernier cadeau, un entretien chez Koba, un restaurant étoile et très réputé. Le chef est prêt à l'embaucher comme seconde dès septembre. Le chef est prêt à l'embaucher comme seconde dès septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !